Le dimanche 13 juin 2021, au terrain Zabana-Jadot, le public a eu droit à un véritable récal de spectacle, suite aux deux matchs de gala organisés par la famille Zabana, notamment le fils Jadal, accompagné de ses enfants. La première rencontre a opposé deux équipes des U17, à savoir FC Océan et HD. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées dos à dos sur le score de deux buts partout. Il a fallu faire recours à la fatidique épreuve des tirs au but pour désigner le vainqueur. C'est plutôt FC Océan qui s'est mis à tirer grâce à un arrêt du gardien qui a mis fin au suspense. Très heureux d'avoir été décisif, le gardien de but du FC Océan s'est prêté au micro de Congo Sport Télévisions. Je suis très heureux pour ce geste que nous avons fait pour nous, les sportifs. Je suis très content qu'ils puissent continuer à faire ainsi, pour que certaines personnes puissent avoir l'occasion de jouer comme nous. Les deux capitaines, en tour à tour, donnaient aussi leurs impressions. Je remercie aussi à l'organisation pour ce travail que nous avons accordé pour ce match de gala. On pensait déjà, on croyait, on s'est amicotopique et non, le match a été gagné. Et on a senti un peu de la chance. Le sponsor de l'événement, Rochille Nzabana, a trouvé les paroles encourageantes au propos de deux équipes avant de primer les meilleures. Je suis très content de l'événement, comment il s'est déroulé. Je remercie vraiment tout le monde qui a joué le jeu. Je serai la première équipe concernant les plus jeunes qui ont fait un très beau match. En deuxième match, le public qui a fait le déplacement du terrain Zabana Jado, ex-Hugos, a assisté à la rencontre des vétérans des Diables Noirs face au reste du monde. Une équipe composée des anciens de l'étoile du Congo, KARA, Interclub et Télésport. Après une brève présentation des acteurs et les photos souvenirs pour la postérité, place au spectacle. Bien que fatigués et diminués physiquement du fait du poids de l'âge, les anciens joueurs ont tenu à produire un spectacle à la hauteur des attentes. Au finish, ce sont les Diablotins qui se sont imposés sur le score de 2 buts à 0. Au terme de la rencontre, des cadeaux ont été décernés à la légende Tostao, ancien coéquipier du maréchal Zabana Jado. Il s'est exprimé en ces termes. Jado c'était vraiment mon guide. Il m'aimait tellement trop qu'on a bien joué ensemble et aujourd'hui je suis très content parce qu'il est dans le sport. C'est un monsieur qui veut aider aussi les jeunes et moi je l'ai fait aussi. Je suis l'unique ancien footballeur aussi au Congo, je peux le dire. Les organisateurs, Jadal et Rocher de Zabana respectivement, fils et petit-fils de Jado, sont fiers de l'honneur qu'il leur a été fait à travers cette mobilisation. Donc pour nous, on est ravis parce que les objectifs sont atteints. Dans un premier temps, c'était la réfection de la tombe de papa qui est en cours. Depuis le cimetière, on vient de m'appeler. Les travaux ont commencé ce matin. Donc on repartira ravis. L'objectif sera atteint du côté sportif et du côté juré familial et spirituel. On est vraiment dans l'analyse et on est là aussi pour se reposer sur nos anciens, sur nos papas, sur nos papys, pour qu'ils puissent aussi un peu nous apprendre la culture, le football et autres. Pour rappel, Germain Zabana Jado, grande star du football dans les années 60-70, est l'un des héros qui ont activement contribué à la qualification du Congo à la première Cannes en 1968. Il est mort en 1974 à fleurs d'âge. Laissant derrière lui une dynastie que perpétue notamment son petit-fils Alain Zabana, formé à Lyon et qui évolue désormais en France au Red Star. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...